ok on y est tous les paris sont fermés à partir de maintenant quoi qu'il arrive c'est la dernière c'est la dernière laine c'est la dernière fois aussi peut-être parce que j'ai peut-être commencé un nouvel épisode c'est la dernière fois que l'on se retrouve pour un épisode et déjà c'est une très bonne série très bonne carte faut le dire deux équilibrés par endroits mais je pense que ce n'est pas un professionnel du truc on a joué 0,56 jours ouais donc là je plus de moi j'ai plus de 12 heures dans 39 niveaux on somme quasiment full diams on n'a pas enchanté notre notre legging on n'a pas de n'a pas de lapis donc tant pis je sais que j'en ai là bas du lapis ça ne s'inquiétez pas mais j'ai la flemme j'ai carrément la flemme j'ai pas envie de détériorer l'environnement il faut pas il faut juste aller se mettre là on est parti pour le dernier les avis le dernier item la black wool et met ta vie que ça va être tendu mais alors que ça va être terriblement tendu je préfère même pas imaginer ce qui nous attend pour être honnête avec vous j'ai oublié de prendre des torches là à mon avis va en falloir à moins qu'on soit en extérieur ce qui est tout à fait possible aussi quelqu'un j'aime toujours torcher mais il est tout à fait possible que nous soyons en extérieur quel cas je serai le premier surpris bien évidemment je prends tout à glostone parce que au cas où on perd on ira au on ira rechercher du bois dans la deuxième laine c'est pas trop et encore une fois je me suis trompé ça prend du temps d'y aller ça prend du temps je suis peut-être un peu stressé aussi il n'en manque qu'une c'est une des premières fois où je vais terminer une map ctm c'est pas la première fois mais c'est une des premières fois et c'est sûr c'est assurément la première fois en vidéo et en plus de ça ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous faire cette carte donc ça me fait très plaisir mais vous je suis c'est pas ici c'est là bas ça me fait très plaisir de terminer cette carte en vidéo avec vous chers amis vous y voici on est parti pour la dernière laine peut-être qui va être le fail le plus monumental c'est jamais monochrome termination ok monochrome évidemment pour la laine noire termination oui ce beacon et centré correctement vous avez vous avez vous devrez faire avec ok je le sens pas faisons comme ça j'en aurais bien envoyé un pour pour le fun avant gland ring de best world oh oui les amis la meilleure épée du jeu entre nos mains enfin ouais j'imagine la meilleure j'ai pas confiance et puis on va aussi vite que lui donc quasiment il va un peu plus vite que nous ah il faut quand même aller loin je trouvais nos bruits de pas chelou c'est pour ça que je me suis arrêté ok j'avais pas confiance mais j'aurais pu avoir confiance bon mes amis je vous avoue que je suis ultra stressé je n'ai pas envie de la fail mais d'un autre côté avons-nous réellement le choix il faut bien passer par là ok on y est tous les paris sont fermés à partir de maintenant la black hole les amis la black hole de cette carte notre épée fait mal ça c'est déjà une bonne chose fait fait assez mal il ya du charbon plein le sol et bon ça ça nous intéresse peu qu'on n'a pas de bois je n'ai pas pris plusieurs pioches il est temps de faire tout ce compte ce que la carte nous a appris sert pas grand chose en soi ce que je veux dire c'est que il va falloir être très vigilant putain ça spawn en masse petit spawner bon bah les amis en tout cas quoi qu'il arrive on y est très bien dans la chance c'est du quartz monochrome je comprends mieux parce qu'il a fait du noir et du blanc il a pris les creepers chargés bon là s'ils nous pètent dessus parce qu'on t'est même pas qu'on survit je sais pas quelle est la durabilité d'une diamond sword hop ça va c'est ça me rappelle un peu là quand c'est en descente comme ça n'est pas trop ballonné ça me rappelle un peu le arctique machin là et pour l'instant je vois pas de mob modifié mais je vois de la merde donc bon ils ont servi à peu près au même ouf l'arc flame oh il fait du bien celui-là ah ça ça fait plaisir de voir qu'un creeper peut servir comme ça on va pas se le cacher si on pouvait tout tuer là wow wow j'avais pas vu qu'il y en avait autant sûr qu'il fallait pas trop se prendre de dégâts hop et hop on a clean j'avais vraiment envie de le faire péter dessus comme ça au moins le compresse pixie je l'ai pas du tout utilisé de toute toute l'aventure on s'en sera pas trop servi bon enfin oh putain ils font salement mal les cons mais là au moins t'es sûr que le spawner il résiste pas celui qui est à côté bon oh putain du vide j'avais pas fait gaffe mais oui en effet il y a du vide le chemin est par là-bas hop on va éviter de gâcher de la bouffe aussi en fait on est assez restreint quand même en matière de en matière de possibilité déjà on en a très peu vous la voyez le diamond boots au cas où là je sens bien le petit trou tu sais mais juste pour se troller à l'endroit minutieusement choisi ça va au niveau des flèches on en a pas trop besoin mais les flèches ça pue les blaze slash ghast etc on est pas trop con non plus on sait comment vous marchez ou pas très bien golden apple juice ouais il nous a tiré dessus un peu trop tard pour que ça ait véritablement de l'effet hop là dedans du coup il y a quelque chose tiens viens péter ici petit ouais moi je voulais que tu pètes un peu plus vers la tour mais pourquoi pas peut-être ça va juste spawner naturellement quoi ok bon bah pour l'instant les amis pas trop de problèmes dans cette black hole je pense que ça va ça va arriver un peu plus tard je vais y tomber je vais y tomber mais ce n'est pas le cas il n'est pas tombé il n'est pas tombé les amis ce qui est essentiel de se dire c'est que je ne suis pas tombé bien wither skeleton head ok ça en prend putain il nous donne plein de torches tout pour réussir quoi ça c'est cool là pour une fois je trouve que c'est une bonne lane j'espère qu'elle ne sera pas trop facile non plus par contre wow allez le super arc ok je ne suis toujours pas repéré le problème c'est que je ne suis pas en face de lui et que donc oh putain il faut que je me gratte la main évidemment à ce moment là qu'on n'a aucun mob derrière nous ce n'est pas le bon moment je vais juste me mettre au dessus d'un truc où il y a du sol en dessous vous savez ce que je veux dire parce que là je trouvais ça un peu dangereux n'est-ce pas bien putain ne pas tomber ne pas tomber les amis on a passé cet épisode sans mourir donc déjà c'était étonnant j'avoue on dirait d'être traîné et tout c'est bien fait par contre vraiment on est bien dans l'ambiance par contre la zone est absolument gigantesque donc ils font bien de nous donner des oh putain bah allez on est parti pour les ghasts ok le spawner est là je n'avais pas fait gaffe ok il essaie de me tirer dessus mais il n'a pas d'angle de vue ok donc ça c'est fait elles ne nous emmèneront pas wow ok je ne m'attendais pas à ça on a failli tomber dans le vide ok on est en train de se prendre la bitas par un ghast ok il a des pop ou alors il est trop loin ce qui dans l'idée revient à peu près la même chose ou alors attendez je fais une petite pause là petite pause grattage d'oreille mais ouais parce que là mine de rien c'est carrément chaud en ce moment on pourrait skip toute la zone parce que là ce qu'il nous demande c'est de passer par le côté en gros moi je propose qu'on skip toute la zone parce qu'en vrai on s'en fout du stuff on a déjà tous les diamond blocks etc la véritable raison pour laquelle évidemment avant je je fouillais toutes les zones c'est parce que j'avais peur de ne pas avoir le diamond block on ne va pas se cacher qu'on l'a maintenant on ne va pas se cacher que donc fouiller les zones devient un peu useless évidemment ils ont foutu de l'opsy dans les murs pour bien te faire chier on peut là ? on peut c'est bon c'est pas trop risqué ok ça c'est fait ok je veux juste lire tranquillement ce qu'il y a puis that the wasn't that was the tough plutôt ouais ok ouais c'était un peu dur en effet c'était un peu dur j'avoue que pour l'instant oh petit enclume et tout sharpness 3 fire ok bon comme d'hab j'étais impressionné pendant une demi seconde mais après non ne vous inquiétez pas ok non c'est bon on a tout le stuff qu'il nous faut et là on a encore des boots même sans chercher du stuff les gars on est carrément bien oh j'ai l'impression qu'on se rapproche ça va il n'y a plus de vide en dessous donc c'est ce qui m'a c'est ce qui m'inquiétait on va tuer la witch oh mais écartez vous là les gardes du corps bordel putain elle m'a eu elle est en plein dessus en plus et ouais let's flee tiens voilà on se frotte pas moi sans sans retour les sorcières c'est carrément dangereux ce que je fais là on va mourir je vais m'en prendre une gapple putain il y a vraiment les scèches je sais pas où ils sont les spawners doivent être cachés sous le sous le quartz là oh fuck qu'est-ce que c'est que cette elle est là c'est la laine les amis what the fuck bon ça promet une belle partie de plaisir pour monter tout là haut et surtout qu'évidemment il y a du vide en dessous j'ai l'impression en effet avec un coffre en plein milieu me dites pas que c'est la laine parce que sinon je pète un câble je vais quand même bien fouiller le la tour en question et nous avons plus de pioche évidemment ah là ça va commencer à être intéressant sans pioche oh putain ouais alors là par contre ce serait bien qu'il nous a repassé non toi t'es arrivé non juste une pelle ça promet d'être très intéressant oh oui on prend tellement pas cher que wow en plein dessus on leur met tellement cher aussi est-ce qu'elle est un break cette épée également bon déjà ça c'était sûr putain il me reste 6 dessus 1 2 3 4 4 putain ma seule frayeur c'est qu'il y ait juste du vide derrière moi c'est au moment où alors par contre ok ça c'est bon ok bon les amis j'annonce on a plus de pioche c'est génial voilà